Ce festival qui est devenu biennale, qui a donné naissance à une biennale parce qu'il n'a pas disparu, ELECTRA existe toujours tous les ans en tant que festival en mai ou juin, mais d'ELECTRA a émergé une biennale internationale de l'art numérique. Alors, qu'est-ce que pour toi change la temporalité biennale avec des événements, je crois, plus longs, avec évidemment espacé tous les deux ans. Donc, qu'est-ce que pour toi, ça apporte comme différence le fait de travailler en cette temporalité biennale? C'est ça. En 2010, j'ai convaincu mon conseil d'administration parce qu'entrepreneur en tête, je commençais à m'ennuyer. Je commençais à trouver que le domaine des performances, qu'au point de vue esthétique, tout ça, ça commençait à tourner en rond. Et je trouvais que les artistes qui travaillaient dans le domaine de l'installation, notamment, faisaient des expositions, étaient beaucoup plus innovants. Donc, j'ai convaincu mon conseil, faisons une biennale internationale d'art numérique. Présentons une grande exposition qui va être répartie dans différents lieux sur l'île de Montréal. Et donc, le but fut, notre objectif, dans un premier temps, ce fut de convaincre différentes institutions labellisées arts visuels, arts visuels contemporains, de recevoir des œuvres numériques. Ça s'est très bien fait. J'ai réussi à convaincre la direction, par exemple, du musée d'art contemporain, du musée des beaux-arts de Montréal, différentes galeries, des centres d'artistes, des maisons de la culture. Donc, ça se déclinait jusqu'en bas, comme ça, à accueillir du numérique pendant un, deux, trois mois. Donc, en 2012, ce fut la première édition de la biennale. La France était le pays à l'honneur. Et on avait ouvert au musée des beaux-arts avec une installation. C'était la première installation vidéo, 3D, six écrans de Robert Lepage, qui est plus connue du côté du théâtre ou de l'opéra. Et le lendemain, on ouvrait une création de Kerstin Nicolai, un artiste assez bien connu dans le réseau arts numériques, artiste allemand, création au musée d'art contemporain. Plus des créations québécoises, canadiennes, internationales. On avait même un pavillon français. On avait travaillé avec Gilles Alvarez, le directeur artistique de Nemo à l'air. Et donc, on était vraiment, on se retrouvait un peu partout sur l'île de Montréal. Donc, on a dû quand même conserver Electra. Donc, à partir de ce moment-là, Electra a été beaucoup plus identifié à la performance. Donc, l'idée, c'était d'alterner entre année-pair-exposition, année-impair-festival, 4-5 jours, mais plus axé sur la performance. En 2014, un peu la même formule. Nous étions sur toute l'île de Montréal avec une ouverture au musée des beaux-arts. Et aussi une exposition, pour la première fois, un commissaire à l'extérieur du contexte du musée d'art contemporain avait accès aux salles supérieures du musée d'art contemporain. Donc, on y a présenté une exposition qui durait 10 jours, qui a assez bien fonctionné. Plus tout ce qui se passait à travers Montréal, c'était la Fédération Valénie-Bruxelles qui était l'invité. Mais en 2016, j'ai convaincu la direction de ce qu'on appelle l'Arsenal, l'Arsenal Art Contemporain, qui est un lieu d'exposition d'art contemporain, qui a été, en fait, c'est un endroit où on fabriquait des bateaux. C'est un immense warehouse, si on veut, à côté du canal de la Chine, qui avait été rénové par des collectionneurs montréalais. Donc, je les ai convaincus à présenter pendant un peu plus d'un mois la troisième biennale internationale d'art numérique, dont la Suisse était l'invité. Donc, à partir de ce moment-là, on s'est beaucoup plus concentré sur le lieu. Et la biennale est vraiment devenue identifiée au lieu Arsenal. Donc, ça a vraiment changé toute la dynamique. Et aussi, dire, veux, veux pas, il faut tenir compte du fait, bon, on se retrouve l'été, on est en juin, juillet. Mais il y a du tourisme à Montréal, donc, même pour le tourisme, c'était beaucoup plus facile de s'y retrouver, puis de voir, « Ah, la biennale, il ne faut pas aller dans de multiples endroits, c'est à l'Arsenal que ça se passe. » C'est aussi le lieu qui fait l'œuvre, ou le lieu qui donne une couleur à l'œuvre. Le fait que tu mettes les « pieds », entre guillemets, c'est imagé, dans le Musée d'art contemporain de Montréal, à Arsenal Art Contemporain, à DHC, à la galerie Vox sur Sainte-Catherine. Tous ces lieux sont identifiés à l'art contemporain, et tu y pénètres avec des pratiques résolument contemporaines, avec leur part de numérique, et c'est ça, je crois, auquel tu tiens énormément, c'est le fait, à la fois, d'une part, de décloisonner, mais aussi, finalement, de parler d'un art contemporain numérique. Tout à fait, tout à fait. Termes, d'ailleurs, que j'ai entendus ici à Nemo, que j'aime bien. Donc, l'idée de la Biennale, aussi, c'était de pouvoir réunir sous une thématique, on pourrait reparler des thématiques qui sont, évidemment, toujours liées au numérique, mais sous une... donc, rassembler des artistes qui sont, disons, plus résolument identifiés à l'art contemporain, et des artistes qui évoluent plutôt dans le réseau art numérique, les réunir ensemble sous un même parapluie, sous une même thématique, pour justement... pour moi, c'est pour démontrer aussi quelle sera ou quelle est l'évolution de l'art. Parce que, comme je le disais, on ne fait plus de cas de l'électricité, le mot électrique, électrique, électronique, ça disparaît. Donc, est-ce que le mot numérique va disparaître? Est-ce que art numérique... parce que le numérique est de plus en plus partie intégrale de nos vies. Est-ce que dans... même dans 10 ans, est-ce qu'on... est-ce qu'on en fera un si grand cas que ça? Donc, tout ça est sous-jacent au concept de la Biennale. D'ailleurs, chaque année, son thème, comme tu le disais, son pays invité. On peut imaginer qu'inviter des pays permet aussi d'être accueilli en accompagnant des artistes dans ces mêmes pays. C'est-à-dire qu'avec la France, avec la Suisse, avec l'Allemagne, avec la Wallonie-Bruxelles, on peut imaginer qu'il y a l'année qui suit, ou par la suite, l'accompagnement par toi d'artistes québécois montréalais dans ces différents pays. Oui, ça nous a permis, par exemple, en 2011, on a fait un... on a produit un événement qui s'appelait Québec numérique, qui s'est inscrit à l'intérieur du Festival Nemo, où on a présenté des artistes à la Gaieté Lyrique et au 104. En 2012, les Français ont débarqué à Montréal. En 2013, les Québécois ont débarqué à Bruxelles, au Palais des Beaux-Arts. Et en 2014, ce sont les artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui sont débarqués à Montréal. Donc, on essaie vraiment de créer ce type d'échange. Et l'art sert aussi à ça. Alors, concernant les thématiques, finalement, quand tu considères en effet que nous pourrions quasi nous passer du terme numérique lorsqu'on parle d'art, puisque les artistes font usage des techniques de leur temps, tes thématiques, d'ailleurs, souvent s'articulent autour des cultures numériques. Si on en faisait liste, il y a la question de l'autonomie, de l'automatisation, la question du robot, la question… Oui, du phénomène lui-même numérique de la… Phénoména était la première… qui était la première thématique. La deuxième, en 2014, c'était « Physical slash IT ». La première, donc, c'était pour faire en sorte, en 2012, les gens n'avaient pas si conscience que ça de l'univers numérique dans lequel ils étaient plongés. Donc, notamment avec l'expo qu'on a eue chez DHCA, une expo monographique de Ryuji Ikeda. Ryuji Ikeda est un artiste japonais qui, pour moi, démontre assez bien, je veux dire, c'est une espèce de visualisation de ce monde numérique qui nous entoure. Tandis qu'en 2014, avec « Physical slash IT », l'idée, c'était vraiment de revoir nos relations avec les machines ou avec les technologies. Quand je dis « machines », c'est toujours pris dans son sens large. Tandis que 2016, chez Arsenal, la thématique, c'était « Automata, deux points, l'art fait par les machines pour les machines ». À ce moment-là, je visualisais, ce qui m'intéressait, c'était beaucoup l'art génératif, l'art que l'on pouvait créer en collaboration avec les machines. Machines toujours prises, termes toujours pris dans son sens large. Mais aussi, du point de vue aussi, là, j'imaginais des machines qui créaient de l'art. Est-ce que, bon, est-ce que les machines pourront créer de l'art? Mais aussi, est-ce que les machines pourront apprécier l'art? Parce qu'il ne faut pas oublier que je pense qu'on est quand même dans une espèce de marche inexorable que l'on appelle « progrès ». À un moment donné, je me disais, est-ce que le fait de créer ces nouvelles entités robotiques avec intelligence artificielle, est-ce que n'est-ce pas la prochaine étape de l'évolution humaine? Et aussi, quand les machines vont pouvoir, bien, c'est déjà commencé, peuvent elles-mêmes se reproduire. C'était John von Neumann qui, même dans les années 50, avait entrevu cette possibilité-là que, lorsque les machines vont pouvoir se reproduire eux-mêmes, bien, je pense qu'on va être passé aussi à un autre stade de l'évolution. Donc, par exemple, en 2016, j'aime beaucoup, par exemple, j'avais une pièce qui avait été créée par un trio qui s'appelle Robot Lab, qui est basée, vous êtes quand même, en Allemagne. Mais c'est un robot qui, pendant un mois, retranscrivait la Bible, la Bible de Luther. Pour moi, c'était vraiment, je revoyais des machines qui nous regardaient dans quelques centaines d'années, puis qui regardaient, qui pouvaient voir une œuvre comme ça et se dire, « Hum, les humains avaient des drôles d'idées, de drôles de croyances à cette époque-là. » Donc, c'est un mélange vraiment de tout ça qui m'intéressait en 2016. Mais c'était juste avant le gros buzz de l'intelligence artificielle, du deep learning, de l'apprentissage profond, etc. Et après ça, bien, ça a explosé.